Mesdames et messieurs, peuples congolais, éteignez votre télé et allumez maintenant votre cerveau. D'autres termes, je vous invite individuellement et collectivement à agiter vos neurones. Mesdames et messieurs, peuples congolais, vous savez qu'être citoyen, c'est être informé et aussi d'agir, d'abord dans l'esprit critique et d'être aussi solidaire. J'interviens ici donc comme un lanceur d'alerte, puis comme un éveillant de conscience et aussi comme un politico-intellectuel, c'est-à-dire un lettré, libre et dégagé, et qui fait part de ses analyses, de ses points de vue sur des problématiques plus ou moins partageuses. Au cœur d'un enjeu, ma conscience sera toujours au-dessus de la partenance. Mesdames et messieurs, j'ai introduit ici une réflexion. Pour certains, ils vont peut-être trouver cette réflexion comme inutile, ou même des dames, ou même des polémiques inutiles, alors que c'est la réalité. C'est la réalité. Sinon, on ne serait pas là. Mesdames et messieurs, peuples congolais, vous savez que dans l'art de diviser pour régner, Sassou Nguesso est passé maître, ou grand maître, dans l'art. Il a divisé ce pays-là en deux parties. Pour asseoir sa tyrannie, il a divisé ce pays en deux parties. Il y a la partie nordiste, ou nord, de Brazzaville, et jusqu'à la frontière avec la Centrafrique, qu'on appelle les nordistes, et qui sont aujourd'hui identifiés comme des cons heureux. Et dans la partie sud, c'est-à-dire au sud de Brazzaville, jusqu'à Pointe-Noire, au sud du pays, l'océan Atlantique, on appelle ça des sudistes, c'est-à-dire des imbéciles heureux. Mesdames et messieurs, oui, je vous informe qu'amalgame nordiste, aujourd'hui, égale agent ou accompagnateur sudiste de Sassou. Et pourquoi ? Et pourquoi faire ? Mesdames et messieurs, peuples congolais, Albert Einstein l'avait pourtant dit, que c'est de la folie de faire tout le temps la même chose qu'on croit qu'on aura des résultats différents. Et d'ailleurs, il avait déjà ajouté aussi que, bon, pour résoudre des problèmes, il ne faut pas laisser résoudre ces problèmes par les mêmes qui les ont créés. Et Mandela ajouta à son tour que, bon, c'est de la folie, hein, c'est pas de la folie. Il disait que, bon, ben, c'est en revenant à un endroit où rien n'a changé et qu'on se rend compte qu'on a changé. Mais là, le problème que je vais poser ici n'est pas au niveau du peuple. elle est au niveau, d'abord, de la diaspora, de ces intellectuels, soit disant des lettrés, engagés, autres, qui posent problème. Et ce problème n'a pas commencé qu'aujourd'hui. Ce problème a commencé depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Donc, c'est comme sans fin, on ne peut pas changer, c'est la stupidité, là. Donc, on refait toutefois la même chose. Et quand on n'est pas au pouvoir, on croit que c'est la faute aux autres. Et quand on est au pouvoir, allez, vous avez fait pareil, vous avez fait ça. Donc, le tribalisme, je dis que tous les Congolais sont tribalistes. Il n'y a personne, il n'y a pas l'homme providentiel qui peut dire qu'il n'est pas tribaliste au Congo. Le tribalisme est au Congo, depuis que le colon est passé, nous a laissé ce Congo-là. Les Youlou, en passant par Masama Deba, Marien Nwabi, Yombi Opango, Sassou Nguesso 1, Pascal Lissouba et Sassou Nguesso 2 ou 3 aujourd'hui. Tous les Congolais sont. Mais nous avions une spécificité qui est déjà là. C'est-à-dire, quand le pouvoir est au nord, soi-disant dans cette partie juque politique nord-sud, donc toute responsabilité politique, économique et autres, ce qui est des gens du nord. Et si le pouvoir au sud, la responsabilité politique, économique et autres, ce qui est des sudistes. Et donc, par conséquent, pour les malins qui travaillent avec Sassou Nguesso, qui sont des sudistes, tant mieux. On est tranquille. On peut détruire les pays accompagnés, les pays à détruire ce pays avec Sassou, mais pourvu que le pouvoir est, ce Sassou est en ordre, en ordre. Nous, sudistes, tranquilles. Donc, allez travailler avec Sassou, si vous êtes un compétent, mauvais, traite, complice, hôte de Sassou, vous êtes sudistes tranquilles. Au sud, on va vous dire, non, mais c'est des traites, ces gens, ils vont entre eux, alors que c'est des Congolais. Donc, le tribalisme inconscient est déjà là. Donc, moi, je vous dis simplement que, vous avez, par exemple, pu voir, pendant le procès, les diversions entre les membres du clan de Sassou Nguesso, vous avez, par exemple, pu voir, Nyangamboala et même Dabira, d'ailleurs, n'oublions pas Sassou Nguesso lui-même. Quelle est leur préoccupation, leur priorité ? Ils se préoccupent de l'avenir des Mboshi et du clan. Ce n'est pas l'avenir, ni, ils ne se préoccupent ni de l'avenir des nordistes, ni encore moins des sudistes et donc de la nation aussi. Rien du tout. Ils ont dit qu'ils se préoccupent de l'avenir du clan. Mais, paradoxalement, et on voit toujours les sudistes, les intellectuels, cadres politiques et militaires qui sont du sud et majoritairement de la diaspora, venez-vous à la charge dans les médias et réseaux sociaux, dans les tribunes et autres. Oui, les nordistes, bougez-vous, bougez-vous, venez nous aider, venez faire partie de votre garde. Maintenant, quand on voit tout le fonctionnement politique de Sassou en faisant la comptabilité, vous allez voir que nous sommes dans les nuages. Sassou en faisant plus d'agents secrets, des complices, des traîtres et compagnies, des partis sudistes que dans le nord. Puisque pour lui, le nord est soi-disant acquis dans ces conditionnements, dans cette emprise, dans ces conditionnements vers le bas, dans tous ces processus-là, qui concerne aussi tous les Congolais. Et donc, quand on voit ça, qu'ils se préoccupent de leurs tribus et du clan, et les sudistes viennent à la charge que c'est vous les nordistes, c'est vous les nordistes, c'est vous les nordistes. Mais attends, nordistes, le peuple, c'est toujours là où se trouve l'essence de l'intérêt général. Il s'est exprimé librement en 1992. Pascal Nussouba est élu avec les voix du nord. Et ils ont zappé ça. On n'en parle pas dans le sud. C'est même génome. Et Mokoko vient d'être élu avec la voix du sud. Et là, ça y est, nous les sudistes, on est, on est, on est, on a eu. Non, mais non. Ce n'est pas le problème du sud-nord. Zappé ça, il faut s'affranchir de ce sud-là si vous voulez avancer le Congo de demain. Ce n'est pas par se rentrer dans l'entonnoir de cette division nord-sud-est. Et vous vous habitiez en Europe, en France par exemple, et qu'on sépare les gens au nord de la Loire et les gens au sud de la Loire. Écoutez, mais ce serait stupide ici en France. Mais nous, on n'a pas encore franchi ces barrières de la civilisation. Cela veut dire que nous n'avions pas encore franchi les barrières de la raison, de l'esprit critique, les barrières de la tribu et compagnie. Et voilà, ces mêmes cadres qui, à tout instant, cherchent à les remplacer, et qui sont ici, dans la diaspora, en train de se mentaliser toujours la problématique géopolitique nord-sud, nord-sud, nord-sud. Mokoko s'est affranché de cette situation depuis déjà 1991. C'est pourquoi il est crédible et autre. Et en 2016, il a été élu. Et ici, il y avait le pacte. Mokoko s'est passé à cause des sudistes. Mais pourquoi on vient du yon à la charge ? Que vous, les nordistes, vous ne prenez pas votre responsabilité. Oui. Je vous dis que les sudistes sont des imbéciles erreurs. Et pourquoi ? Parce que depuis 1997, soit disant que le pouvoir est parti au nord et que les nordistes ont confisqué ce pouvoir entre eux. Donc, quand on voit la liste et qu'on fait la comptabilité des liens du gouvernement de Sassoum Gessou depuis 1997 à nos jours, on voit aussi les hommes d'affaires qui sont depuis Pointe-et-Noire et autres, les gens qui ont beaucoup d'argent, des biens mal acquis aussi, il y a quelqu'un des nordistes. Donc, on se demande, vous êtes des imbéciles erreurs, parce que depuis 1997, je vais dire, ok, bon, les nordistes n'ont qu'un instinct de conserver le pouvoir. Comme si les nordistes étaient une entité homogène. Nous avions 65 tribus au Congo. Comment sont-ils au nord ? Comment sont-ils au sud ? Est-ce qu'ils s'entendent ici ? Pourquoi Mokoko se retrouve dans cette nasse, dans ces pièges ? Pourquoi Okobis s'apparaît ? Les gens wabi, les mongongoka. N'oublions pas les assassinats de tout ce qui s'est passé. Attendez. Ah oui, c'est entre eux. Ah, qu'il est tout, entre eux. Vous voyez ça ? Bon, donc, incapables de signer entre eux, alors qu'ils cherchent à faire le taxe du Congo. Et Coline Makoso est venu charger encore les sudistes. Entre vous, mais qui des sudistes ? Qui peut dire non, mais une manifestation contre nos propres ennemis de l'intérieur dans la partie sud ? Parce que le sud, quand même, c'est deux tiers de la population. Deux tiers des villes stratégiques du Congo. Deux tiers de l'économie réelle actuellement du Congo. Ils ont aussi deux tiers de la souffrance occasionnée par l'éducateur Sasson Kesson. Mais là aussi, on retrouve deux tiers des complices de Sasson Kesson. C'est le paradoxe. Et chaque vieux et vieux, voilà, les nordistes, les nordistes, les nordistes. Moi, je ne sais pas ce qu'ils cherchent. S'ils avaient tous cette masse-là, cette matière qui vous aviez, s'il y avait des stratégies et autres, prenez le truc, vous aurez pu prendre le pouvoir. Maintenant, bloquer les obédiens, c'est tout, les pas-à-vis, apporte-moi. Rien de plus, personne ne bouge dans la partie sud. Ça se tombe. Mais pourquoi ne le fait pas ? Mais pourquoi ça convient ? Ah, ça y est. Les nordistes, non. Donc, c'est des gens, quand vous entendez nordistes, aujourd'hui, au vu des éléments que j'ai déjà cités, il y en a plein. C'est égal à gens de Sasson Kesson. Ils sont sur la plate de Paris, ici. Chaque fois qu'ils s'assez en difficulté, ils sortent comme ça. Ceux qui ont trahi mon coco, il y a eu beaucoup de sudistes. Déjà par le procès, on en parle. Mais entre sudistes, ces gens-là, ils sont là, tranquilles, entre vous. On ne touche pas. Et Kolela, et autres. Ferme Aïssa dans la partie nord. C'est un vice-premier sinistre de Sasson Kesson. Avec Mouamba, qui est aussi sudiste. Mais on n'en parle pas. Mais regardez, Aïssa a fait ce petit jeu à Makwa. Mais il ne va plus à Makwa là-bas pour se faire son tour encore librement. Parce que, oui, Makwa, c'est quelque part un peuple libre, intelligent et autre. On connaît nos uns. Donc, ils sont souillés. Les gens tremblent là-bas devant Sasson. Disons, Sasson nous a entraînés dans le marbre. Mais combien de fois dans le pool, où Sasson Kesson vient faire ses opérations, de Mouibara, et aujourd'hui, il garde pour les compagnies, et que beaucoup, tous les cadres civils, intellectuels, nordisent comme moi, comme d'autres en portée. Mais ça ne passe pas. Toujours, il y a quelque chose qui manque. Oui, vous voulez nordisent, vous voulez nordisent. Mais attends, en 1991, nous étions dans une période de démocratie. Mais quand on a fait la 92, il y a eu une déviation des acquis de la Conférence nationale. Il y a eu la guerre de 93-94, la première guerre du Pôle. Mais qui sur la plate de Paris c'est ? En dessous d'ici, vous avez manifesté ? Jamais. Même les dérives de Lissouba. Personne n'est manifesté ici sur la plate de Paris. Passer le pouvoir sur les 19 ans, entre vous et nos sudistes. Mais donc, quand il y a un pouvoir, on a un, ça y est. Ils ont l'instit de conservation du pouvoir. Ils se sont entendus. Il y a des numérasalismes et autres. Mais on défrouve des choses qui ont dit non. Et donc, dans ces conditions, si vous voulez faire le pouvoir, la solution serait dans ces cas. Dites non, mais écoutez, nous sommes tous, nous sommes nombreux, nous avons tout. On va prendre le pouvoir. Et on chasse tous les nordistes. Puisque c'est comme ça, vous êtes qui dans la géoporto, au lieu d'être dans le sens de l'intérêt général. J'ai fait beaucoup de vidéos sur ça avec Sanélie Tabatamba en 2015. Si tous les nordistes en 2015, avant les coups d'état constitutionnels, j'avais fait une belle vidéo qui a bien marché, 3000 lectures à peu près. C'est Sanélie Tabatamba qui avait fait ça, qu'on somme, au nord de Paris. Et rien n'est passé. Les gens sont là. Ils disent, ah, les nordistes, les nordistes, mais qu'est-ce que ça va faire maintenant? Donc, vous voulez quoi? Vous voulez que, on attend que, comme on l'a fait en 91, on vous a laissé le pouvoir, et après vous êtes venu le gaspiller. Et là, là, il faut revenir encore. Non, attendez. Donc, ce n'est pas le problème du nord-sud. Non, c'est un problème national. Parce que le peuple, que ce soit en 92, comme en 2016, a su toujours les individus crédibles. La crédibilité, aujourd'hui, c'est Mokoko. Mais il y a cette masse d'individus, des détracteurs, des gens disent, non, non, ce n'est pas vrai. Donc, nous avions beaucoup d'ennemis de l'intérieur. J'avais une vidéo des Congolais de la RDC qui expliquait comment ils étaient arrivés à l'indépendance du Congo RDC le 30 juin 1960 avec le Mumba, Kassavou et tout ça. Donc, en 56, 57, 58, il y avait des Congolais de la RDC qui avaient choisi le colon. Et c'est eux qui étaient là qui venaient conspirer, qui venaient sortir. Donc, ils étaient des traîtres. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont commencé à saboter et saccager ces gens-là sur qui ça, ça ? Donc, en 58, 57, 58, 59, on savait que ça, c'est un traître. On allait saccager chez lui. On saccageait tout. Et après, parce qu'ils ne sont pas nombreux, les traîtres, en fait, dans le nord comme dans le sud. Ils ne sont pas nombreux. Donc, on allait les saccager. Ces yeux, les enfants, tout ça. Donc, et, ils se sont libérés. Donc, ils ont eu peur et ils ont proclamé l'indépendance de la RDC. C'était comme ça. C'est bien expliqué par un ancien de Lumumba qui est toujours en vie, qui vit quelque part en Londres. Et il a expliqué ça dans une vidéo qui est passée il y a deux jours. Et donc, il a expliqué ça. Comment ils ont... Parce que nous avions beaucoup de traîtres. Parce que nous restons sur le point de la tribu autre. Mais les mêmes gardes de la tribu sont les gens qui sont les plus dangereux. Dans chaque tribu du Congo, c'est comme ça. Donc, Sassou Nguyen a placé ses pions dans chaque tribu du Congo. Par exemple, chez nous, à Macron, on connaît les complets des Sassou. Dans le Poulon, on connaît. Les Laris, le Congo, c'est les Dondos, les Kambas, les Kunis, les Vili et autres. On connaît les Tekés, on connaît. Mais pourquoi ? Nous, ils ne sont pas nombreux, ces gens-là. Mais pourquoi nous venons s'attaquer entre nous alors que c'est eux qui sont là, les complices qui... Ils nous attaquent. Ils attaquent la nation. Ils mettent en survie la survie d'un peu parce qu'ils sont complices du tyran. Regardez, par exemple, sur la plate de Paris, tous les services le disent. Moi, soi-disant, le pouvoir est au nord. Il est dans la région de la qui vêtent chez moi. Donc, on a aussi des agents secrets qui sont là dans le pouvoir de Sassou. Même si on parle à un réseau interprétuel, on prend des informations. Ils m'ont dit qu'il y a beaucoup de traites de Sassou qui sont ici sur la plate de Paris, majoritairement des Sudistes. Parce qu'il faut infiltrer les Sudistes. Parce que les Nordistes, c'est facile. On sait qu'il a choisi son camp. Et il a son camp, le seuil est clair. On va les attaquer comme nous. Mais les autres, là-bas au Sud, c'est compliqué. Donc, il faut mettre beaucoup d'espions. Il y a beaucoup d'espions des Sassou sur la plate de Paris. Par exemple, en Occident, il y en a plein. C'est des agents secrets qui disent voilà, voilà, tel monsieur, tel monsieur. Voilà comment ça fonctionne. Ils vont prendre de l'argent, ils vont prendre de l'argent, ils font ça. Ils viennent faire la comédie. Et d'autres sont liés à la formationnerie. Et donc, ils sont ensemble, entre eux. Donc, là, il n'y a plus de frontières entre Sassou et Sassou, les résidents, les autres, ils sont dans les mêmes loges. Et donc, c'est compliqué, ça. Et beaucoup malheureusement, du Sud. Et quand vous venez faire des amalgames Nord, Nordistes, moi, je dis quand même, il y a des moments où on devient fou. On dit, bon, qu'est-ce que faire ? Moi, je m'en suis arrivé, ils disent, non, mais qu'est-ce qu'on ne fait pas ? Bon, les Nordistes, Sassou et Sassou aussi, nous ont fait du mal, parce que, bon, nous devons, quoi, on va faire quoi ? Mais donc, je ne sais pas comment on peut faire dans cette condition. Et il vient, la charge, vous, les Nordistes, vous, les Nordistes, mais attends, combien de prisonniers, mais les bugons pour être prisonniers pour dire, ils sont tous des Nordistes, non ? Mais vous ne pouvez pas vous entendre. Attends, c'est un problème du Nord ? C'est comme ici, en France, un individu a suivi l'injustice, on dit, ah tiens, c'est les Blancs, on n'y va pas. Ah, c'est les Noirs, il est de quel tribunal ? Vous imaginez quel stade des civilisations ressemblent ? Donc, si les gens sont ici, c'est un problème de conscience qu'ici, vous êtes en Europe et vous réfléchissez à des tribus, vous allez dans... Quelqu'un est victime dans une rue, on ne va pas dire, oui, monsieur, ah, il y a un Noir là. Bon, monsieur, vous êtes de quelle tribus ? Ah, non, je ne sais pas. Mais pourquoi vous ne restez pas là-bas, dans votre tribus là-bas ? Pourquoi vous êtes ici aussi en Occident ? C'est le paradoxe. Donc, le monsieur qui m'avait informé sur ces problématiques, depuis 1960 à nos jours, nous avons eu tous ces crises politiques, c'est à cause de toujours de cette même classe, soi-disant intellectuelle et politique, et qui, on vient de comprendre qu'elle est quand même nulle, quoi. Voilà. Donc, ils ne sont pas capables de restructurer, d'organiser la contestation pour que ça soit un historique dégage. Parce que c'est un problème de cerveau. Il faut agiter les nerfs. Structurer une organisation, une politique, la contestation, Sassou n'a jamais été aussi faible. Mais on voit toujours ses mains venir à la charge. Sassou, les Mokoko et autres, ils sont bloqués, alors qu'il a pensé à la voie politique. Mais est-ce que demain aussi, il faut le dire, dans les situations géopolitiques, nord-sud ou autre, est-ce que cette tribune va prendre les responsabilités, suivi le militaire, de les mettre sur son question ordonnant et être au pouvoir. Ah oui, on revient là, mais non, c'est à nous-mêmes. Non, mais attendez. Donc, c'est un souci. Donc, les gens sont en train d'alimenter les amagames. J'ai vu, par exemple, en parlant de... Bon, Robert Poitou Pongu, c'est un grand sécessionniste. Parce que lui, dans sa philosophie, le problème, c'est que les nordistes, ils veulent confisquer le pouvoir, ils veulent conserver le pouvoir, comme s'il y a un instinct nordiste de pouvoir. Non. La situation du Congrès de France-Afrique, la France a placé ses pieds partout dans tout l'ensemble de la sous-région. Ils ont tenté sa soude de sa soude, sa soude de détruire les nordistes comme des sudistes, tout le monde. S'il est majoritairement dans sa stratégie politique, il détruit beaucoup des sudistes. Mais qu'est-ce que ça peut faire ? Puisque vous n'êtes pas capable de vous entendre aussi quelque part. Bon, vous voulez diviser. Bon, je ne sais pas quel... C'est ce que Robert Poitou Pongu a pu... et du suite avec Colin Makosso qui a expliqué que le poule a des problèmes et autres. Il y a beaucoup d'attaques sur les... Non ? D'autres, ils vont sur les bimbés. Entre vous, ils veulent maintenant fermer et former un état sud-Congo. Est-ce que les bimbés sont des Congos ou tous ceux qui sont les bordeaux d'Ignari ou même les Congos sont toujours des Congos ? Est-ce que c'est homogène ? Est-ce que le poule est composé que des l'arri-Congo ? Non ? Il y a aussi les tekehs. Et vous allez assurer les tekehs comme des Congos. Donc, c'est compliqué. Donc, la solution n'est pas là. La solution est institutionnelle. Donc, repenser des régions semi-autonomes pour qu'il y ait plus de dynamique économique et de politique parce qu'on ne fait pas de social sans argent. Donc, il faut créer des richesses dans ça. Donc, il y aura des dynamiques, des diversités. Donc, il faut aller dans ce sens. Avant d'en arriver là, il faut réduire d'abord ce problème des polémistes comme Robert Poitipongu ou comme Avon Boukadia avec sa conférence internationale. Et quand on veut charger, il est même très dangereux, conseiller, pour un nordiste de critiquer un sudiste. Vous pouvez avoir des problèmes. Mais eux, ils ont les droits de voir 90% des métadonnées et de tout ça et des statistiques, Internet, ce qu'ils comptent les nordistes. Alors que Sassoum Gesso les utilise. Donc, ce sont des imbéciles erreurs. Et donc, ils ne se rendent pas compte. Mais donc, nous, le but est de déjouer cette culture d'amalgame de ça. Donc, à la fin de Sassoum Gesso, dans la transition, ça arrive, on aura une comptabilité. D'abord, des biens mal acquis. Et après, on va faire nord-sud, comptabilité. Les gardes du nord vont attaquer, ils vont donner les affiches des biens mal acquis de tous les crimes des gardes du sud. Les suds, ils vont faire ça pareil. Ça va être vraiment là, comme ça. Comme ça, on va voir comment ça a été. Donc, on va comprendre que non, ceux qui ont des biens mal acquis ici, ici en France, ici, il y en a plein du sud. Plein, plein du sud. Et le nord, ne parlons pas. Mais le nord, c'est concentré. à une tribu, une bochée. Moi, je vois par exemple à Makroa. Comme tout le monde connaît qu'il y a des biens mal acquis à l'étranger, on ne va pas les fumants, il y a ça. Il n'y a pas beaucoup. Les Makroas vont faire quoi? Mais quand on voit les larées, il y en a combien qui ont des biens mal acquis à l'étranger? Plein, plein, plein. Et là, on vient dire « Ah oui, il y a un nord, un nord. » Pendant les tickets, pareil, Peno Lébembe, pareil, Lélu Kouba, les Bumitaba, les Mondiaux et compagnie. Donc, il faut vraiment faire la comptabilité parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Et ils font partie des mêmes écuries, des mêmes oligarchies. Ils ont des privilèges à préserver parce qu'ils ont tout à perdre. Mais nous, peuple, on a tout perdu, on n'a plus rien à perdre. Au lieu de se battre ensemble pour aller et vous laisser libre cours à ces gens venir créer ces amalgames. C'est négocié. Au retour, vous posez la journée et le soir, ils vont prendre l'air pecul. Ici, en France, il y a des gens qui vivent de cette économie. Et majoritairement du sud. C'est connu. Ils voient à Brazzaville, les rivières, ils sont dans les séquilles, ils voient. D'autres gens, il y a les réseaux formationniques. Il y en a plein. Donc, on ne va pas aller citer les noms parce qu'il n'y a pas de procès. Sinon, on a toutes les listes de ces formations qui sont de la résistance ici. Et qui sont les mêmes réseaux. N'oublions pas ceux qui sont des réseaux parallèles par amitié familial ou autre. C'est comme si moi, je serais de... Je ne sais pas, moi, je suis des maquois et que j'aurais un réseau de fuma et ça. Je vais faire le jeu et je vais faire la pente de pecul et je vais faire la diversion. C'est comme ça et c'est dangereux et vous êtes indigne. Donc, nous mettons les gens pour éveiller les consciences des uns et des autres. Donc, celui qui va encore parler des nordistes étant donné que sa priorité c'est sa tribu et son clan face à la colère du peuple qui peut arriver à tout instant qui va arriver d'ailleurs et les gens viennent parler des nordistes nordistes. Au nord, au lieu de s'attaquer c'est rare nous on parle souvent des individus des colélas les laris on dirait oui tous les laris oui au lieu de dire non mais le problème c'est coléla au sud et Tiatimabiala qui ont taillis Mokoko sinon ils ne seraient pas là ils seraient peut-être à d'autres portes Coléla peut-être seraient peut-être premier ministre de Mokoko dans cette situation géopolitique des demi-seize là coléla aurait sorti le premier ministre ou autre ou même l'Assemblée Nationale ou voilà tout et tout ce monde on retrouve le pays déjà des gens sera derrière en plein travaux mais regarde comment ils ont tiré lesquels sont là les colélas mais il y a une complicité parce qu'on voit là il y a quand même une certaine comment on peut dire ça on comprend mais on n'attaque pas nos gardes du sud on ne cherche que les nordistes et les nordistes le problème des nordistes c'est que les grands polémistes ils ne sont pas encore en activité il y en a plein là-bas comme on voit les robins Poitou-Pambou les Bukadia il y a des spécialistes dans le nord et c'est vrai c'était parce qu'ils suivent ce climat de méfiance et de défiance et qu'on dit bon ben c'est très bien fait parce que plus on charge et ils viennent charger ces polémistes ces gens qui sont entraînés conditionnés à venir à faire la polémique et ces gens-là ils créent pour qu'ils il y a méfiance et défiance pour ne pas lâcher Sassoum Gesson et ils utilisent ça bien dans le sud mais si tous les sud aujourd'hui comme j'avais fait avec Samud Tametama qui s'est fait la désobéition civile donc pas de balavie jusqu'à Porte-Noire puis ils ne marchent plus Sassoum Gesson retombait maintenant aujourd'hui et si tous les sudistes pensent que maintenant le problème ce n'est pas les nordistes le problème c'est Sassoum Gesson son clan le problème c'est Sassoum Gesson et ses écuries ses oligarques congolais ils sont du nord au sud et l'est à l'ouest le problème au Congo pour nous pour les sudistes c'est Kolela c'est Tchati Mabiala parce que si Mokoko était élu avec avec la avec la sud Kolela parce que c'est en termes de mobilisation parce que l'électorat est partisans chez nous donc on vient parce que Kolela aujourd'hui Sassoum Gesson est allé bombarder les poules humilier les poules on parle même des processus d'empoisonnement et des stérilisations chimiques donc on veut réduire cette population à une population de moins de 10 000 personnes d'ici la fin de Sassoum Gesson donc on met des problèmes de vaccination de plein de trucs qui sont là en train de faire des trucs sélectifs mais avec la complicité de qui ? toujours des gardes de poules mais c'est dangereux parce que c'est même technique et si Sassoum Gesson ne peut pas on pourra les utiliser contre l'Église c'est ça le problème mais qui va les sauver ces gens-là tout le monde c'est les gens comme moi comme d'autres dans le sud qui sont aussi libres parce que quand il y a eu les coopérants de Lissouba j'étais ici sur la plate de Paris j'étais en moitié province moitié à Paris mais on voyait qu'il y avait quelques rares sudistes qui contestaient Lissouba rares 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 tout le monde c'était comme bouscous même Bonhomme les premières guerres de poules personne et on était là tout le monde s'étudie on ne pouvait pas et on faisait ça c'est ceux qui venaient fort ou l'ennemi de la démocratie l'ennemi de notre pouvoir niveau l'ennemi de moi donc vous voyez derrière ça maintenant Sassoum Gesson là il y a quand même une liberté donc mon coco est arrivé on aurait pu s'unir ensemble mais pourquoi venir créer tous ces amalgames des sécessionistes du nord du sud du nord au sud et ça allimente ça crée simplement des méfiances et des défiances et la méfiance et la défiance arrangent Sassoum Gesson et donc c'est pourquoi il met tous ces moyens il s'agit bien sur lui pour lui un investissement donc il s'investit sur ses polémistes et sur la diaspora parce que la diaspora congolaise en Occident. C'est là où c'est toute la matière grise, toute la classe politique, intellectuelle et autres. Donc, il faut aller là-bas. Donc, on investit, ça soit investi massivement aussi, pour les gens-là, aller créer les... Vous voyez comment nous avons saccagé les organisations de réflexion sur les meetings en salle et autres. Il n'y a plus rien. On a tout saccagé. Tous ces gens ont investi, sont venus créer les amalgames, insulter, faire les touts, créer des méfiances et des défiants. La géopolitique est partie, les gens se sont séparés. Donc, on dit non, mais on ne va plus. Mais ça marchait. Et on vient, ah oui, c'est les nordistes qui font ça. Bon, attendez. Alors que vous allez prendre des décennies. On le sait. Donc, arrêtez ça. Donc, vous êtes en danger, comme je vous ai dit que pendant l'indépendance de la République démocratique du Congo, les gens avaient fait ce sale boulot. Attaquer d'abord les traîtres. Il faut les attaquer partout, de chez vous. Les traîtres sont plus dangereux que... un serviteur de Sassou. Il est affiché. Mais les traîtres, ils ne sont pas affichés. Débusquer un traître, c'est comme devoir nettoyer l'anus d'une hyène. Vous verrez que c'est une opération complexe. Donc, c'est pareil. Et ces gens-là travaillent. Sassou travaille. Il y a l'argent qui est ici sur la plate de Paris. Avec les services de... des formations privées et autres qui sont là. Ils ont investi tout le temps. Donc, ils vivent de ça. Au détenu du peuple. Et donc, les mot-coups, ils perdent leur vie. On va recycler de les bazaars dans les conditions historiques. Réguement, les conditions hautes. Mais qu'est-ce que ça peut faire ? On va se retrouver avec ces mêmes gars. Ils sont là tranquilles. Ils n'ont pas de conscience. C'est dédangéreux. Et donc, quand tu viens là, docteur, professeur ou... résultant ou autre. Mais parfois, non. Il faut faire attention. Parce que le régime, c'est sûr qu'il n'apporte pas ce déclassement, mais surtout la mort. Parce que ces gens-là, c'est des empoisonneurs, c'est des gens qui sont là. Ils ont leur économie. C'est leur marché. Mais combien des fois quand ils seront au pouvoir ? C'est le pire. C'est sûr qu'ils soient à perdre. C'est ça. Parce qu'en les utilisant, ils savent que c'est le même qu'ils vont. un traître, il reste un traître. Il va choisir. Vous voyez déjà. Donc, s'il y a un autre pouvoir qui arrive, bon, ben, ils vont aller comme on a eu en 92, non ? Et quand ils sont appelés, tout le monde a quitté, tous les PCT a quitté, tout le monde sont allés à l'Ipades. Aujourd'hui, l'Ipades, c'est une coquille vide. Mais pourquoi ? Parce que les gens vont là où ils ont eu le pouvoir. Ou qui n'y a plus rien, bon, on dit voilà. Surtout avec ces géopolitiques qu'ils font, voilà. Vous voyez déjà ça. Donc, c'est compliqué, l'Afrique noire, le Kumbolais. Donc, mais il y a une genre, une minorité des Kumbolais et qui sont là, qui ont le sens de l'intérêt général, le sens de la dignité, de l'honneur, de la liberté. Et oui, c'est avec ces individus qu'à tout instant, si ça se tente, nous devons nous regrouper avec ces gens-là. Ils sont minorités, 10%, c'est eux, et les mettent avec le peuple. Les autres, ils viendront faire. On mettait toutes les informations, tous les circuits, pour qu'eux, ils se représentent de la partie entre eux. Mais le peuple, c'est ralable, en matière de communication et de stratégie, ça se met sur le temps. Ces informations, comme ça, on va les diffuser au peuple, à la télé ou autre. Voilà comment ça se passe. Rejoignez les gens qui ont ces principes autres. Si vous voulez sauver le pays, si vous ne voulez pas les sauver, vous voulez les détruire, on est ensemble pour les détruire. Si on veut les sauver, on les sauve. Mais ce n'est pas cette classe intellectuelle où les gens viennent d'Europe, ou d'Occident, ou croient que ces intelligents sont orientés zéro, majoritairement zéro. Parce que les gens ne parlent pas des principes. Les gens ne parlent pas des principes. Les gens qui cherchent à diviser le pays, les gens qui vivent à la complicité des indicateurs, mais ils se retrouvent ensemble. À un moment donné, moi, non, je m'affranchis toujours de ces gens. Parce que je n'ai qu'une existence, elle n'est pas éternelle. je ne vais pas salir ma vie ou me souffrir dans ma tête et être avec des gens qu'on sait qui sont douteux. Donc, vous devez comprendre ça. Chacun a ses principes, oui, et ses valeurs, oui, donc, qu'est-ce que ça peut faire? Donc, polémique aujourd'hui, Nord-Sud, retenez bien que c'est les gars des sachos. Je préfère qu'on attaque au nom par nom. Par exemple, M. Point-point de telle tribu, M. Point-point du Nord ou du Sud, M. Point-point ou telle... Non, il n'y a plus de problème que les nordistes autres comme si le sud est homogène. Non. Il y a des sudistes qui luttent contre ces colélas. Et si les sachos tombent, les colélas, les tchats mavels, auront aussi des problèmes dans le sud. Comme les gars du Nord. Mais ce n'est pas ça. On veut éviter ça. On veut aller dans le cadre du droit. Et c'est que les gens-là se sont traités dans le cadre du droit et de la morale. Donc, arrêtez de rester toujours dans le sens primitif de la société. Ça, nous, ces comportements ont existé en Occident, ici, en Europe, bien avant tout en Camon. Donc, pendant l'égyptologie. on ne parle pas Pensons-nous avant que Jésus-Christ, l'Empire grec, avait déjà la citoyenneté et autant ne parlait pas des tribus. Gérard du tout. Les tribus, c'est simplement en termes des valeurs ajoutées culturelles qui sont toujours d'actualité. Quand on va dans une région de France, on va sur les Basques, ils font leur langue, leur gastronomie, leur intelligence, et quand ils veulent toujours qu'un membre de leur tribu soit le meilleur, soit fichier au lieu de la France que les Basques sont les meilleurs. Les Basques sont les meilleurs. C'est comme les Alsaciens. Voilà, nous sommes les meilleurs. parce qu'au niveau de la gastronomie, au niveau d'aménagement du territoire, nous avons toujours des meilleurs. Mais nous, on vient faire penser à quelqu'un qui a échoué et qui a dit « Moi, je suis le petit-fils de... » Attends, petit-fils de quoi ? Qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur pour le Congo ou même pour vos tribus ? Oui, je suis le petit-fils de... Je suis le neuf de... Mais attendez, vous êtes libre toi-même. Sois libre toi-même. Sois du cerveau déjà. Moi, je ne veux jamais. Si, et seulement si, ça se tombe ou pas. Au Congo, personne ne va dire « Ah oui, je suis le petit-fils d'Ayatonga. Je suis la sère ou cousin d'Ayatonga. » Non. C'est un péché pour moi. Déboute toi-même. Tu peux me prendre comme référence, mais pas pour venir se servir de mon nom que je suis le neveu, le petit-fils. Comme j'en ai plein au Congo, des cousins germains, il y en a plein. Les deux côtés, maternelles, partenaires. Il y en a plein. Il y a aussi une grande famille avec des soeurs et des petits-frais. Donc, attendez. « Ah oui, je suis... » Non. « Bas-toi toi-même. Agite ton erode. Si, c'est bon. Ah tiens. Ah oui. C'est la même famille. C'est la même famille quand même. Ils ont les mêmes comportements. Ici, en Occident, on cherche à dépasser ce que l'autre a fait. C'est-à-dire, si vous avez un nom de votre famille ou quelqu'un qui était intelligent ou bien qui a fait des choses bien dans un lieu donné ou à une époque, les gens cherchent soit à dépasser ça. Je veux faire mieux que lui. Et ça porte. Mais nous, on utilise des noms. Oui, je suis le fils ou le... Attendez. On joue à quitter les émotions. Mais ici, on n'en parle pas. Et c'est même devenu un problème. Vous avez par exemple pu voir le fils de Sarkozy qui a voulu monter un petit peu, mais il est où? Vous avez vu les enfants des grands messieurs aujourd'hui. On en parle encore? Non. On cherche à... Parce que c'est gênant. Et même la société aujourd'hui ne pardonne pas. On appelle ça des pas droits. C'est pas bon. Mais si la personne a fait des choses bien, merveilleuses, oui, pourquoi? Pourquoi pas? Mais si vous n'avez pas fait des choses merveilleuses, rien du tout. Donc, vous devez comprendre ça. Agir soi-même son cerveau, connaître toi toi-même. Tu vois pas... Laissez l'autre l'autre, c'est dédoubler en vous et gérer votre cerveau. Parce que si vous laissez votre cerveau géré par un tribaliste ou par un dictateur ou autre, vous avez tout perdu. Moi, je suis libre. J'ai soutenu mon coco. Pourquoi? Parce que je l'ai découvert qu'il a... Même jusqu'aujourd'hui, sur toutes les raisons, on dit, jusqu'en 2016, et je disais, à Yatonga, il n'avait aucun contact avec mon coco. Aucun, aucun. Je parlais dans le centre de la crédibilité. Au cas où arrive une situation, mais pourquoi pas mon coco par rapport à sa crédibilité elle ne pourra pas venir. Vous voyez là, bingo. Par surprise, j'entends ça. Ah, mon coco est candidat. Oh, génial. On a vu l'engouement du peuple. Le peuple était chauffé à blanc, politiquement, mais qui a trahi? C'est justement cette classe politique de merde, dans un pays de merde. Et on voit les conséquences. Mais personne n'est responsable de rien, ni du bilan passé, ni en cours et encore... Donc, cherchez, cherchez ça, arrête tout, on tourne la TV, nordiste, on a... Donc, c'est des prétextes, c'est des alibis. Et pour qui ils restent là, dans cette écurie de la mort, l'écurie du déclassement, l'écurie de la décivilisation de notre pays? Et pour que le pays ne reste pas. Et ils vont chez les digateurs, ils se croient riches et autres, mais dans un milieu qui aujourd'hui, au niveau cas de vie, qui est du bazar. Regardez le problème du cas de vie, de l'assainissement de vie, de le collecte et notamment des déchets ménagers assimilés, des voiries, des gens. Donc, ça va être bazar. Bazar. Et puisqu'il y a passé la matière grise et ailleurs, on ne construit pas un pays par les émotions, par la crise de civilisation. Ça veut dire qu'on ne reste qu'à l'échelle de la tribu. Et donc, nous ici, en Occident, Européen, vous voyez, la tribu, vous voyez, on valorise les Bretons parce que c'est les hommes qui sont allés dans les mers, les grandes mers. C'est les gens qui ont l'esprit de la mer. C'est les gens. Donc, on valorise parce qu'il faut beaucoup de membres des tribus comme je vais faire demain, d'ici peu, pendant la suite de Sassou. Je vais faire qu'est-ce que l'esprit maquois. J'ai tout préparé ici. L'esprit maquois va être quoi? Je vais vous donner mon premier. Un maquois doit toujours se battre pour être le plus intelligent possible. Un maquois devrait se battre pour être libre, le plus libre, digne, avoir l'esprit de justice et de l'intérêt général et valoriser sa culture maquois dans le sens que nous sommes dans un concert des nations dans la biodiversité culturelle et compagnie. Donc, nous devons aller dans ce sens-là. C'est tout un programme pour que on valorise et que nous devons nous protéger d'abord nos maquois. C'est battre pour les maquois pour les maquois seulement. Maintenant, quand on rentre à l'esprit national, on laisse maquois à côté, on est pour l'intérêt général du peuple que vous êtes en présence des laris congo et des teke, des mondiaux, des villiers, des kunis, des punos, des changis, des dondos, des kamba, tout ça. Si on est ensemble, on est des humains, on est ensemble dans un pays, on est congolais et c'est ça. Et après, quand on sort de là, venez, venez chez moi. Venez voir comment nous avons inventé chez nous la gastronomie, la culture chez nous. Oui, je vais faire aussi chez moi et chez les kamba ou chez les bimbés. Vous voyez, c'est une culture que nous devons faire. Ah oui, tiens. Ah là là, j'étais chez les macros là-bas, mais je vais faire ça chez nous, les laris là-bas. Mais voilà, et inversement, c'est ça le sens. Par exemple, les nordistes, les nordistes, alors qu'ils sont aussi en Occident, ils ne vivent pas les... Tout là où ils vont, dans toutes les structures ici en Occident, ils ne rencontrent pas que les gens de leur tribu ou même que les noirs. Alors, quel est le paradoxe ? Le paradoxe, c'est que ces gens en profitent de la civilisation et eux-mêmes sont en conscience réfractaires civilisationnaires dans leur pays. C'est le paradoxe. Donc, nous devons déjouer ces gens-là pour dire que, en résumé, nous avions vu ça sur les associations en France ici. On a vu toujours cette culture géopolitique d'amalgame et des gens qui cherchent à cacher l'air passé, qui viennent mélanger et tout, mais c'est compliqué et ça saccaille les associations donc on ne peut plus s'entendre. Et parce qu'il y a tous ces ennemis de l'intérieur et qui ne sont pas qu'à l'intérieur mais c'est aussi à l'extérieur ici de la Jetsua qui ne veut pas que ça marche au pays puisque tout est là. Tout a été saboté sur la plaine de Paris. Mais à cause de qui ? Il y avait des bonnes volontés. Mais non ! Qui ont des méfiances et défiances et voilà. Ajoutez avec tous ces gens qui vont prendre le PQ derrière, derrière, qui se tournent et qui font ce jeu-là et nous voient ici dans la merde. La merde n'est que temporelle mais en réalité la chute de Sassou Nguesso qui est annoncée elle est annoncée c'est souvent parti de toute façon mais non c'est après après qui sera dangereux avec tous ces gens-là ils vont comme on dit rien ne se perd rien ne se crée tous s'entendent. Donc des choses déjà existantes elles peuvent se combiner et se séparer de nouveau. Donc comme on a politique il n'y a pas d'amis permanents ni d'ennemis permanents il n'y a que des intérêts permanents mais eux c'est les intérêts particuliers partisans donc ils vont se recycler se retrouver qu'il n'y a pas. Donc nous qui avons le sens de l'intérêt général donc on va récupérer ou restructurer ceux qui ont le sens de l'intérêt général qui ont été abîmés et par cette dictature qui sont ces gens qui ont été abîmés ils sont du nord au sud de l'est à l'ouest ils sont des civils politiques et militaires. Donc il faut les récupérer et les restructurer que non vous étiez dans un moment donné dans le mal mais non aujourd'hui avant d'en arriver là soyons maintenant comme un peuple plus comme un nord-sud laissez faire leur diversion nord-sud on va se séparer on va faire frère laissez faire ils sont identifiés il y aura des clauses après quand ça sera parti ils seraient capables d'aller faire un référendum des autodéterminations des nord-sud au moment où Sassoon ils sont là puisqu'ils sont ensemble avec Sassoon donc c'est un système pour eux pour faire ça vous êtes ensemble allez là-bas faire cette différence mais pourquoi vous attendez que le jour où Sassoon tombe vous allez faire encore un ponté tennis et chaos qui arrange l'occupant et les puissances dominatrices plus vous êtes en défiance contre vous plus ça marche la domination extérieure contre notre pays donc nous devons nous unir pas avec ces gens là parce que comme vous l'avez dit Margaret Mead ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde historiquement c'est toujours de cette manière que le changement s'est opéré et donc nous c'est pas les normes vous avez peur des nordistes peur des sudistes parce que regardez tous les sud-congos je vous ai dit des tiers de la population ils sont capables de s'entendre bloquer de Brazzaville à Poitain Noir et même quand on a bloqué les poules parce que majoritairement c'est de la riz congo ils bloquent personne le pauvre le pays de Brazzaville est paralysé mais pour qu'il ne fasse pas ah oui tu es un nord mais parce qu'il y a ton des traîtres ça soit à utiliser ça c'est un système de diviser pour régner c'est pourquoi je résume que les sudistes sont des imbéciles erreurs parce qu'ils souffrent ça soit à son pouvoir à utiliser ce système et ils rentrent tout le temps dans la masse dans le piège et donc ils ne peuvent pas s'en sortir et donc quand on dit qu'ils sont intelligents plus intelligents plus intelligents mais alors l'intelligence c'est quoi c'est la manière de s'adapter à un moment donné on a eu une situation depuis 1997 et on s'est dit que nous les sudistes on est victime on est victime on est victime au lieu de dire non la situation est nationale et on met tout le monde en rigoure parce qu'on a besoin d'un langage commun s'il y a plusieurs langages ça ne marche pas aujourd'hui comme le dit les langages communs c'est et nordistes parlons des nordistes ou des sudistes et autres c'est des gens qui alimentent ça c'est une chose donc il faut attaquer ces individus là parler de ces individus et et le peuple à côté et les individus à côté il n'y a plus de problème mais nous avions aussi le problème des mboshis parce que par association ils sont aussi complices parce que tous les postes des recommandements des responsabilités voilà le problème tous les congoïens sont en main des mboshis c'est le problème c'est à eux de dire voilà la vraie vérité c'est les mboshis retenez bien vous croyez les noms Aya ou Komba ou Kemba ou Iktua ou Kombi ou autres que des gens qui sont les noms ah oui c'est tous les mboshis non les mabialas les mabialas les mabialas ils sont tous des laris les mabialas les 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 tchati les les mabungus et tout ça ils sont tous des laris ou laris kongo ah non c'est pas vrai donc il ne faut pas mélanger comme ça c'est faux donc quels sont ces intellectuels qui apportent les fausses informations comme ça c'est toujours ceux de la diaspora qui sont là donc nous devons s'affranchir déjà de ces ces formes de communication qui disent non le problème c'est pas le nord le sud le problème c'est Sassou Nguesso numéro 1 au numéro 2 c'est ses enfants et son clan au numéro 3 du problème de notre ennemi commun c'est les dignitaires du nord au sud de l'est à l'ouest ils sont là et au numéro 4 c'est les traîtres je résume un Sassou Nguesso lui-même parce que dans toute organisation quand il y a un dysfonctionnement c'est celui qui a la tête qui en est responsable les poissons pourri toujours par la tête et donc la tête c'est qui ? c'est Sassou si vous mettez un criminel à la tête d'un pays vous mettez un voleur à la tête d'un pays vous mettez oui c'est comme est-ce que vous pouvez laisser la garde de votre maison à un voleur vous donnez bon tiens je prends les clés alors tu as les clés et je donne ça à un voleur garde-moi avec ma maison vous imaginez les dégâts occasionnels c'est comme laisser son ployé gardé par un renard c'est pas possible ou même laisser la garde de vos enfants à un pédophile non mais attention mais c'est c'est la logique donc au commandement de notre ennemi public numéro 1 quand la tête est pourrie tout est pourrie donc au commandement au numéro 1 d'un ennemi public numéro 1 c'est Sassou Nguesson on ne doit que communiquer c'est l'ennemi public qui doit faire partie parce que c'est le problème parce qu'on est d'abord le problème des vies il faut sauver d'abord des vies avant de récupérer notre pays bon donc Sassou c'est le problème au deuxième rang de ces ces numéros numéro 1 de notre peuple au numéro 2 c'est tout Sassou qui est le clan de Sassou les enfants les petits enfants et tout ce monde qui abuse du Congo qui ont devenu tout ils ont tout du Congo au numéro 3 c'est les dignitaires et ces dignitaires vous pouvez les voir du nord au sud chacun s'activit à Sassou il faut comptabiliser et même faites les statistiques mathématiques nous on a fait les sciences c'est pas pour aussi on peut comptabiliser parmi les dignitaires de Sassou combien y en a-t-il dans le Pôle combien y en a-t-il dans le Nari combien y en a-t-il dans la Likoumo combien y en a-t-il dans la Kivette Ouest dans le Plateau dans la Sanga la Likouala et combien y en a-t-il sur les villes combien y en a-t-il sur les Makwa sur les Kouyu sur les Bumitaba sur les Mungo combien y en a-t-il les dignitaires de Sassou sur les Teké même les Tekalima combien y en a-t-il sur les Vili il y en a-t-il sur les Dondo les Kamba les Bumbe combien y en a-t-il combien y en a-t-il sur les Lari ou les Kongo donc on peut comptabiliser il y a le Nord commencez déjà par citer ça je vous donne ce message faites là maintenant faites la comptabilité des dignitaires de Sassou faites la liste là prévenez-nous cette liste là que les dignitaires de Sassou par tribut du Congo ceux qui sont connaissances à la dignité c'est ceux qui sont ministres sinistres ils appellent ministres j'appelle ça des sinistres comme si ils sont des premiers ministres non je ne parle pas des premiers ministres j'appelle les premiers sinistres ou les vice premiers sinistres et compagnie ils sont ambassadeurs ils sont tous les postes des responsables même maire député autre de Sassou parce que même être maire de ce pays pendant cette dictature tous les postes politiques sont illégales et légitimes donc les maires les députés ils ne sont pas là mais ils sont où il faut non pas il y en a plein il y en a plein donc faites la comptabilité là et vous venez voir que ah oui tiens les gars qui font la polémique nord-sud voilà 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 Robert Poitie Pongo Colino Makoso dit que la risque c'est le problème depuis le 18ème siècle jusqu'à nos jours et alors dis-moi est-ce que vous allez faire une vidéo sur Colino Makoso et qu'est-ce que vous allez faire une vidéo sur Tchati Mabiala et qui a fait aussi la polémique sur les poules et ils tous se suivent entre vous faites-nous la vidéo on veut voir ça arrêtez vous qu'on aérile Tchati Mabiala et attaquer les poules non et qu'est-ce qu'on a fait rien Colino Makoso attaque les poules maintenant entre Bébé et la rique on ne s'entend pas et compagnie vous allez voir quoi donc le problème n'est pas le problème nord-sud ou le sud-sud ou le nord-dent non c'est un problème de ce que je vous ai tout dit il faut foncier la barrière de la raison la barrière de l'esprit critique de la conscience et comprendre qu'est-ce que le sens de vivre ensemble et de l'intérêt général bien sûr nous sommes dans l'hypocrisie totale donc il faudra mettre les outils avec le président pour que nous puissions voir ça parce que ceux qui sont là qui sont avec les Sassou seront les premiers à les détruire les Sassou alors que nous sommes les gens qui peuvent être dans le sens du droit et de la morale librement chaque fois que je parle ah oui tiens c'est un ordice j'ai même ici sur la plaine de Paris j'ai eu les réunions en 2012 2013 ah oui tiens c'est un garde des Sassou ils m'ont dit Izzasou passé Marquois Nordis et voilà la région de Sassou mais attends ils sont là ils ont besoin moi je t'ai dit j'ai arrivé à une réunion mais j'étais là on m'appelait une fois ah on m'a poussé mais non regardez non 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 attention hein monsieur Aya tu viens pas faire l'espionnage ici je dis attends moi vous connaissez maintenant donc on arrive les gens n'ont pas encore franchi ces barrières et donc pour association alors que les gens qui les détruisent ce sont des gens de ceux eux-mêmes c'est les gens de ceux eux-mêmes donc nous devons affronter ça donc vous avez compris la règle et le message que vous devez diffuser ennemi public numéro 1 Sassou au niveau public numéro 2 les enfants de Sassou et son clan au numéro 3 ennemi public les dignitaires du nord au sud et l'est à l'ouest au numéro 4 c'est les traîtres et les traîtres pour les débusquer c'est comme nettoyer l'anus d'une hyène vous voyez que c'est une opération complexe mais ce qu'est c'est des informations qu'on pourra voir par les fiches et qui s'en va parce qu'il doit garder ses fiches parce que nous allons même s'il y a des informations qu'on connaît déjà les gens pour m'en parler on va voir par exemple sur la plate de Paris et qu'ils sont ces traîtres qui faisaient les réunions pour aller faire les bazaars et autres et s'est mis la confusion pour que tous ces sabots et les soirs ils avaient les picules ils voyagent ils font des trucs contre le peuple donc vous voyez déjà ça donc ça c'est ces langages qui doivent être communs et à partir de là dès qu'ils s'attendent nous devons les récupérer tous ces gens pas détruire comme ils ont fait comme ils ont sémé la mort aux autres non il faut aller dans le cadre des droits et de la morale et à ce moment donc apporter la justice là où il y a eu injustice et apporter la morale là où il y a eu l'immoralité et compagnie c'est comme ça vous aurez compris mesdames, messieurs c'est voilà la suite ous-titrage Société Radio-Canada